Je m'appelle Audrey, j'ai 26 ans, je vis dans l'Oise et je suis atteinte d'une dystrophie musculaire congénitale, syndrome d'Ulrich. C'est une myopathie qui touche les muscles et la fonction respiratoire principalement. Et voici Paoli, elle a deux ans. Nous sommes ensemble depuis septembre. Elle n'est pas trop décidée pour les présentations, mais elle est là. Ce qui m'a amené à faire une demande d'Andy Chien, c'est tout simplement en allant au salon autonomique à Paris, lorsque j'avais 12 ans, où ça remonte un peu. Je suis tombée sur le stand du coup, Andy Chien, et j'ai vu plusieurs bénéficiaires avec leurs loulous. Et j'avoue que j'ai complètement craqué sur la relation qu'ils avaient entre eux, forcément. Même si j'étais une enfant, j'ai vu que c'était quelque chose de particulier. Et étant grande fan des animaux depuis toujours, je me suis dit, en fait, c'est ce qu'il me faut. Moi aussi, je veux un chien qui m'aide au quotidien. Moi aussi, je veux vivre ça. Et moi aussi, j'ai le droit. Ce que m'a apporté Bylay, ce que m'apporte Paoli. Maintenant, je dirais, en premier lieu, un soutien moral inestimable. C'est très fort, la relation qui nous unit. Ensuite, je dirais, évidemment, la technique, ils sont, comme j'ai toujours dit, le complément de notre corps à ce qui nous fait défaut. Donc, c'est une partie de nous, clairement. Je ne pouvais pas dire autrement les choses. Et je me suis rendue compte, en fait, quand j'ai perdu Bylay, la transition avant d'avoir Paoli, mon quotidien a été mis à rude épreuve. Mon autonomie en a pris un coup. Et c'est là que j'ai compris à quel point il était important pour les gestes de la vie. La chose qu'il y a le plus, c'est ramasser les objets. Mais elle connaît une cinquantaine de commandes, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour m'aider. Et je rajouterais que, socialement, ils sont un vrai trompe-plein pour créer du contact avec les gens dans la rue, principalement. C'est pas qu'on a tendance à avoir peur du handicap, je pense. Du coup, les gens avec un chien sont plus facilement amenés à venir vers nous. Pour le chien. Pour le chien, très clairement. Mais ne serait-ce qu'elle est belle. Elle a quel âge ? Comment elle s'appelle ? Qu'est-ce qu'elle fait pour vous ? Ça ouvre la discussion. Alors un moment marquant avec chacune de mes louloutes, c'est un peu compliqué. Bylay a marqué ma vie pour toujours. Donc j'ai un peu du mal à trouver un seul moment. Sa vie entière avec moi a marqué ma vie. Mais s'il y a un moment que je devrais prendre et citer, je dirais notre rencontre. Un véritable coup de foudre au premier regard. Elle m'a choisie. Elle n'avait dû que pour moi. Je ne sais pas pour dire pourquoi ni comment. Comment ça s'est fait. Mais ça a été immédiat, vraiment. Dès lors qu'elle a fait l'essai avec moi, elle n'a plus écouté les autres bénéficiaires qui faisaient les essais avec elle. Elle s'assied, elle me regardait. Elle sautait aux fenêtres pour me voir pendant les repas. La petite anecdote, ma mère avait un peu peur parce qu'elle était très vive, très turbulente. Et moi, clairement, c'est ce qui m'a fait craquer. Mais je me souviens que le directeur du centre a rassuré ma mère en me disant qu'elle saurait tout à fait faire la part des choses et se calmer en étant auprès de moi. Je crois que c'est ce que je retiendrai le plus ce premier regard. Concernant à Paoli, c'est un peu compliqué aussi dans le sens où ça fait seulement neuf mois qu'on est ensemble. Donc je pense que c'est un peu juste pour retirer un élément précis. Mais si je dois dire quelque chose quand même, je dirais que lorsqu'on nous reconnaît dans la rue des réseaux à la réalité, ça fait toujours quelque chose de voir notre petit duo sortir du lot. Elle n'a pas l'air ok pour faire une petite. bet Joe. Sous-titrage Société Radio-Canada est un cas pour future et Nyann. 셨어요.